Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse. Pour commencer, Macky Sall, arrivé à Thiesse, mercredi soir, va inaugurer des infrastructures et lancer des travaux publics. Il présidera un conseil des ministres dans cette ville. Dira son séjour, il va évaluer l'état d'exécution des engagements pris par le gouvernement lors du conseil des ministres délocalisé à Thiesse en 2014. A résumé pour l'APS, le gouverneur Aliou Badrambeng. Une marée humaine accueille le président de la République qui tourne le soleil, ajoutant tout l'itinéraire du convoi présidentiel et comme une fourmière, les populations sont en tête. Le déferlement est impressionnant. Cette mobilisation s'explique peut-être par le fait que selon le soleil, dans la région de Thiesse, l'état a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'emploi des jeunes, de l'agriculture, de l'élévage, de l'aquaculture, du tourisme et des infrastructures. Le régime du président Mackessal a beaucoup fait pour Thiesse. Après le bitumens de quelques routes secondaires, on peut noter la construction de la route reliant Thiesse à Thiesse. Pensant par Noto Diobas, il y ajoute le parasèvement de l'aéroport international Blesse-Diagne et la construction de l'autoroute Ilatouba, confirme l'observateur. Il publie un bilan de la politique de développement menée par l'État dans la région de Thiesse, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la santé, de la peste, de l'élévage et de l'osement. Les réalisations de l'État dans cette région sont essentiellement le fruit du conseil des ministres tenu à Thiesse en 2014 au cours desquels le gouvernement s'était engagé à y investir 447 milliards de francs CFA, rappelle l'observateur. Sur le plan politique, le président de la République a foulé le sol d'une localité où sa coalition est en zone de turbulence, affirme Besbilezour. L'énigme Idriss Seck, qui est silencieux depuis quelques temps, n'arrange pas le camp de Makissal, commente le même journal en parlant du président du Conseil économique, social et environnemental. Farouz opposant du chef de l'État avant de regagner les rangs de ses alliés en novembre 2020. Le quotidien affirme que beaucoup de responsables politiques travaillent pour que les retrouvailles entre Makissal et Idriss Seck tombent à l'eau. Turbine estime pour sa part qu'avec l'impressionnante mobilisation des militants venus de tous les coins, le séjour du chef de l'État à Thiesse est transformé à un grand meeting présidentiel. Le quotidien parle d'une tournée économique sous forme de campagne électorale anticipée. Thiesse redonne le sourire à Makissal, le titre enquête, ajoutant que le président de la République a dit être rassuré par la manière dont il a été accueilli. Makissal, à la reconquête de Thiesse, luttant à la une de Sursua, qui fait allusion aux victoires électorales de l'opposition dans cette raison au cours des derniers scrutins. Le quotidien est préoccupé par le grand défi que le président de la République aura à relever dans cette raison, celui de la réhabilitation et de la relance des semis de fer. Le train sifflera-t-il de nouveau à la gare de Thiesse ? Se demande-t-il, ajoutant qu'il y a là un grand défi pour le chef de l'État, qui s'est engagé maintes fois pour la relance des trains des semis de fer. Sud du quotidien consacre un dossier à la relance des semis de fer. Dans cette raison, autrefois, carréfou de voie ferroviaire, il rappelle que quelques 800 anciens travailleurs des semis de fer réclament des indemnités à l'État. Libération annonce qu'une nouvelle ville est en construction entre Thiesse, Noto Diobas, Fanden et Kermouza. Porté par le ministre de l'Urbanisme, Dilosement et de l'Isienne publique, cette nouvelle ville devrait recevoir. Dans les dix prochaines années, plus de 800 000 habitants, lit-on dans le journal, avec une population estimée à 2 280 458 habitants, soit environ 15% de la population sénégalaise. Thiesse est la région la plus peuplée du pays et concentre une importante portion de l'activité économique nationale, souligne l'info sur la base de données fournies par le Bureau de l'information gouvernementale. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture!